ChatGPT est une IA générative développée par OpenIA. Elle repose sur un modèle de traitement automatique du langage qui est entraîné à partir de grandes quantités de textes provenant d'Internet. Comme toutes les solutions d'intelligence artificielle, ChatGPT présente un risque de biais. Nous avons sollicité ChatGPT sur les problématiques liées aux biais de genre. Si nécessaire, nous confronterons les résultats obtenus à l'avis d'expert en intelligence artificielle. Ici, nous demandons à ChatGPT de nous fournir une liste de 10 exemples types de biais de genre que l'on peut trouver dans les solutions d'intelligence artificielle. Parmi les exemples cités, on retrouve des problématiques bien connues des professionnels de l'IA. Au niveau des soins de santé, ChatGPT nous indique que les symptômes des femmes sont ignorés ou mal diagnostiqués. Des exemples de biais dans le domaine médical apparaissent régulièrement dans la littérature scientifique. C'est inhérent aux études cliniques qui se font sur un échantillon de population peu représentatif d'une population globale. Par exemple, les études cliniques principalement réalisées dans les pays occidentaux ne seront pas forcément applicables à d'autres pays. ChatGPT donne aussi l'exemple de problématiques liées à la traduction ou à la reconnaissance faciale avec une sensibilité ou une précision plus faible pour les femmes. Là aussi, les biais au niveau de la reconnaissance de la parole et de la reconnaissance faciale sont des problématiques fréquentes. De manière générale, le biais est introduit lors de la collecte des données. Ici, nous interrogeons ChatGPT sur les méthodes qui permettent de réduire les biais de genre lorsque nous avons déjà à disposition un jeu de données. ChatGPT propose plusieurs méthodes qu'il faut choisir en fonction du contexte de la solution IA et des objectifs à atteindre. Il nous précise que l'on peut combiner les approches pour minimiser les biais de façon optimale. Parmi les approches proposées, on retrouve l'utilisation de techniques de suréchantillonnage ou sous-échantillonnage, la suppression des caractéristiques ou variables liées au genre, la collecte de données nouvelles pour équilibrer le jeu de données, la mise en place d'algorithmes permettant d'identifier les biais de genre potentiels. Parmi les approches proposées, les professionnels nous mettent en garde sur les techniques visant à équilibrer la distribution de données, car selon l'objectif souhaité, il peut être pertinent de garder une distribution de données non équilibrée. Encore une fois, il faut garder en tête le contexte de la solution IA et les objectifs à atteindre pour déterminer les approches de réduction de biais les plus pertinentes. Ici, nous nous interrogeons sur la faculté de ChatGPT à avoir du recul sur les biais dont il peut faire l'objet. Nous demandons à ChatGPT s'il peut être impacté par des biais de genre. Il nous répond que s'il est optimisé pour minimiser les biais, il est toujours possible pour lui de générer des résultats biaisés à cause de biais de genre potentiellement présents dans ses données d'entraînement. Il complète sa réponse en soulignant l'importance du travail des professionnels d'intelligence artificielle. Ce sont eux qui vont mettre en place des méthodes d'entraînement et de validation nécessaires, ainsi que la surveillance et l'ajustement régulier des performances du modèle. ChatGPT conclut de façon plutôt pragmatique que la minimisation des biais de genre est un réel défi qui nécessite un travail d'amélioration continu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada